alors deuxième carte le soda à l'orange donc pour faire ça on va faire une carte une base de cartes comme je vous fais faire d'habitude alors soit vous faites comme d'habitude c'est à dire une feuille une feuille à quatre blanches cartonnées format paysage on fait un morceau de 5 pouces et demi 5 pouces et demi donc moi je vais prendre ma chute là hop tac tac c'est la même chose 5 pouces et demi tac de l'autre côté 8 pouces et on plie à la moitié des 8 pouces c'est à dire 4 pouces donc ça c'est la carte standard raymond me faisait la remarque à juste titre tout à l'heure que ces derniers temps tu nous a fait générer beaucoup de chute de papier de ce format là donc si vous avez des chutes de papier de ce format là c'est à dire une demi feuille format portrait vous pouvez les utiliser on va faire normalement votre chute si vraiment l'a utilisé ensemble elle doit faire à peu près quatre pouces un quart dont vous coupez quatre pouces en largeur par 11 pouces en longueur up et ont pris à la moitié des 11 pouces c'est à dire 5 pouces et demi et dans ce cas là vous créez une base de carte du même format simplement il y en a une qui va s'ouvrir sur le côté et l'autre qui va s'ouvrir par le haut donc si vous voyez que vous commencez à avoir trop de grosses chutes de papier des demi feuilles coupé dans le sens portrait ne paniquez pas il ya toujours moyen quand je vous fais faire une carte de ce format là il ya toujours moyen de la prendre dans l'autre sens et d'utiliser vos chutes pour ça donc je répète ça c'est cinq pouces et demi par huit pouces et plié à la moitié de huit pouces c'est à dire quatre pouces et ça c'est quatre pouces par onze pouces et plié à la moitié de onze pouces c'est à dire cinq pouces et demi et les deux cartes font le même format ensuite on va découper alors vous avez pour la grande majorité d'entre vous vous avez un motif orange tout complet dans un seul morceau de papier pour certaines que j'estimais un peu doué et capable de s'en sortir vous avez le même motif orange mais il est en deux morceaux et moi je les mêmes en trois morceaux vous voyez hop c'est trois morceaux différents que j'ai superposé pour avoir le motif orange mais on va s'en sortir là dessus on va récupérer les feuilles donc j'ai une feuille ici une feuille la superposée par une fleur une feuille ici et un groupe de deux feuilles là et ça on va les découper pour les coller derrière la canette s'il y a l'orange je repars sur mon et hop non mon orange en kit ne prenez pas juste la partie feuille parce qu'on va devoir avoir un point de collage donc imaginez ce que ce qu'est la feuille derrière 1 en plus de la feuille vous découper un point de collage ne prenez pas juste la partie verte et comme ça vous récupérez vos feuilles vous devez avoir cinq feuilles dont un groupe de deux et dont une avec un bout de fleur dessus donc dans la deuxième feuille elle est un peu grande vous avez la feuille entière découpez bien aussi autour du pétale de la fleur ne coupez pas le long de la feuille vous englobez le pétale de la fleur dans votre découpe donc au final donc j'ai un groupe de deux feuilles ici j'ai continué en jouant un bout d'orange ça me servira de point de collage donc ça c'est celle qui sera glissé derrière la toute petite dans découpe toute la feuille et il ya un bout de pétale de fleur mais on le planquera derrière la canette on a cette cette feuille ici donc on n'utilisera que la partie feuille mais il me faut un point de collage donc j'ai gardé un petit bout d'orange et j'ai celle ci qui est superposée avec une fleur j'ai bien découpé le contour du pétale qui sort pour l'utiliser il vous faut cinq feuilles collable et donc soit autour de votre orange soit glissé dans l'enveloppe vous avez des petites fleurs moi j'en ai utilisé sur mon prototype j'en ai utilisé deux mais vous en avez au moins trois dans le kit et donc on découpe alors oui je sais que c'est un jaune très clair et que c'est pas évident à voir sur un fond blanc vous mettez bien la lumière et puis si vous voyez pas ben vous inventez hein oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai découpé sur le papier vert et orange uniquement le centre de la canette, en gardant bien le trait noir tout autour. Et sur le papier argenté, j'ai fait sauter uniquement l'extérieur de la canette et je peux éventuellement rogner un petit peu la partie centrale. Vous allez comprendre après, je vous montre. C'est pas obligé, donc bien la partie, l'anneau tout en bas, je peux réduire un petit peu là. Et là, je vais pouvoir superposer, préparer au collage, coller le papier vert et orange sur la partie métallisée pour reconstituer ma canette, pour avoir une canette métallique avec une étiquette en papier, en tout cas une étiquette plus mat et pas effet métallique. Donc je vérifie que tout est bon, et une fois que tout est bon, je peux coller. Et l'intérêt de tamponner uniquement le haut et uniquement le bas, c'est que j'économise tout ça de papier argenté, qui coûte quand même un peu cher et que ça fait mal aux fesses, que ça soit planqué par du papier à motif qui coûte trois fois moins cher. Voilà pourquoi je vous ai fait une canette en kit. Donc une fois que c'est tout bon, vous pouvez coller, soit au double face, soit avec une bonne colle. Vous faites attention, le papier est métallisé, la colle elle ne prend pas tout de suite, ça bouge et il faut éviter de faire des traces de colle. Donc on a collé notre canette. On va récupérer nos feuilles. Alors, tac. Le groupe de deux feuilles. Avec son petit bout d'orange là, j'ai mis le bout d'orange vers le haut. Donc dans cette configuration là, le groupe de deux feuilles. Ça, c'était ce qui était tout en haut de la tige. Donc le petit bout de tige, il est en haut et il y a un petit bout de pétale qui déborde sur la feuille. Donc dans cette configuration là. Ici, j'ai la feuille avec la fleur dessus. Peut-être que vous, vous avez la fleur entière. Parce que moi, je n'avais pas, parce que j'avais qu'une chute. Et ici, j'ai juste ma demi-feuille. Celle où je vous ai dit, attention, il nous faut un point de collage. Il faut prendre un bout de l'orange avec. Donc dans cette configuration là. Et donc on va fixer tout ça derrière la canette. Avec, en planquant, tout ce qui n'est pas très joli. Donc ici, planquer la fleur et le bout d'orange derrière la canette. Ici, planquer une partie du pétale. J'ai recollé une autre fleur par dessus pour cacher l'autre pétale. Ici, moi j'ai fait avec ma chute de papier. Donc j'étais vraiment au ras. Peut-être que vous, si vous avez la fleur entière, vous pouvez faire sortir un petit peu plus. Et ici, celle-là, planquer le petit bout d'orange derrière. Et une fois qu'on a une jolie composition qui nous plaît bien. Et bien, on prend un petit bout de scotch. Et puis, on va scotcher tout ça directement en place. Voilà, feuille par feuille. On refait notre petite composition pour avoir un seul bloc. Donc voilà, recto et verso. Avec, ce qui est en bleu là, c'est mes feuilles qui sont scotchées au dos de la canette. Voilà, et puis je vais rajouter mes petites fleurs. Alors, une grosse fleur pour cacher le pétale qui dépasse et qui fait un petit peu bizarre. Donc je colle vraiment dessus pour cacher. Et puis, soit une petite, soit une grosse fleur. Pour faire un groupe ici, là j'ai une demi-fleur qui dépasse, ça fait un peu bizarre. Donc si j'en rajoute une par-dessus, ça fait un groupe de fleurs. Une qui se voit, une qui est derrière. Et je trouve que ça passe mieux. Je vais la mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Et puis, voilà. Il vous reste peut-être une ou plusieurs fleurs. Voyez si vous voulez les mettre là. Ou si vous voulez les mettre après, ailleurs ou sur la canette. On verra. Vous pouvez les garder à portée de main. Ensuite, si vous aimez mon petit souhait, soif toi-même, vous pouvez éventuellement ancrer les bords en noir. Mais léger, léger, juste un tout petit liseré. Ou ne pas l'ancrer, comme vous voulez. Et coller avec une bonne colle au centre du tout petit rectangle argenté pour le mater. Comme ça, ça aura le temps de prendre le temps qu'on le mette en place. Donc attention, encore une fois, le papier métallisé, ça prend les traces de colle. Ensuite, on prend dans le kit le rectangle noir et le rectangle de papier à motifs avec les oranges. Et on va coller le papier à motifs bien centré au milieu du rectangle noir pour le mater. Et on colle. Ensuite, on prend notre base de cartes. Et pareil, on va bien centrer notre papier noir et papier à motifs pour avoir un petit liseré blanc autour du liseré noir. Et on colle. Alors ensuite, une fois que c'est collé. Donc vous prenez le papier vélin. Alors je suis désolée, je me suis rendu compte qu'après avoir préparé les kits, que le papier vélin cartonné, il avait quitté le catalogue. Donc si vous voulez faire avec le matériel Stampin' Up'n'Up, pas avec les kits, et qu'il vous manque ça, parce qu'actuellement ce n'est pas au catalogue. Et bien soit vous prenez du papier calque classique, qui va être plus mou et plus transparent que ça. Soit dans les exclusivités en ligne, vous avez ce papier vélin qui est très sympa aussi, avec les petits points blancs. Et ça, vous le trouvez, c'est les papiers de la série spécialité feuillage gracieux en vélin. Et ça, c'est actuellement au catalogue. Donc ce n'est pas actuellement dans le kit, mais il y a moyen de faire équivalent. Donc je suis désolée, j'ai percuté trop tard. Donc on place, juste on place, on ne colle pas, juste on place, bien centré, en laissant un petit liseré, motif orange tout autour. Et puis pour tenir en place, moi je vous conseille de maintenir avec des blocs transparents. Comme ça, c'est lourd et c'est transparent, et on voit. Et on va placer notre canette en plein milieu. Donc pour le moment, juste, on place. Et on peut mettre le petit souhait si on veut, pour être sûr que ça tienne. Donc vous avez bien placé, bien bien droit, le papier calque. Donc maintenu avec des poids, la canette bien centrée, bien belle, bien droite. Et le petit souhait, moi je l'ai mis en bas, à droite, bien aligné par rapport au papier calque. Pour le moment, rien n'est collé. La canette et le souhait, je vais les mettre en 3D. Donc pas scie de mousse 3D, au dos de tout le bloc canette feuille et au dos du souhait. Donc pas scie de mousse 3D. Tout est bien en place, tout est bien droit, tout est bien comme je veux. Je place la canette, bien droite, et je la colle au papier calque. Si j'ai bougé, je raligne, et je vais faire la même chose, pastille de mousse 3D derrière le souhait. Donc là, je laisse un petit liseré de calque autour du souhait, oui. Et donc là, j'ai ma canette et mon souhait fixé en 3D sur le papier calque. Et de l'autre côté, j'ai ma base de cartes avec papier blanc noir motif. Et enfin, on va pouvoir coller notre papier calque sur la base de cartes. Alors, si vous utilisez régulièrement du papier calque, vous savez que les traces de colle, ça se voit à travers le calque. Donc l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on va pouvoir mettre la colle derrière tout ce qui est caché par la canette, les feuilles et le souhait. Donc je mets la colle uniquement là où je n'ai pas que du papier calque, et y compris derrière le souhait, colle liquide. Et ensuite, il suffit de bien centrer, laisser le même petit liseré non calque tout autour. Et voilà. Et l'intérêt du papier calque, c'est que ça va nous flouter l'arrière-plan qui était un peu trop chargé et qui écrasait la canette. Donc on a un motif qui est plus diffus, un petit peu flouté et qui reste bien dans les tons. Donc voilà, petite canette fruitée. Peut-être que je vais mettre un peu plus bas. Voilà. Et puis s'il vous reste des fleurs, vous pouvez les mettre où vous voulez. Ça peut être caché un petit défaut, ça peut être un petit peu qui dépasse derrière le souhait, éventuellement. Comme on veut, comme on aime, ou pas de fleurs de plus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501